Musique 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 X-Go Série Dynamics Donc il y a plein de véhicules Ce sont des profilés Ou des Capucines Donc ici le Dynamic 22 P plus comme plus C'est un petit profilé Alors c'est du pas cher ici C'est 44 000 euros Donc on est ici sur du 6 mètres 6 mètres 48 Donc en fait c'est du lit à la française Avec une salle de bain Latérale arrière Et un salon devant Alors en fait Cette compagnie X-Go Je ne sais pas si c'est lié à Rimor Mais en fait Rimor propose les mêmes modèles à peu près Les mêmes implantations Les mêmes modèles à peu près les mêmes matériaux Alors Rimor a La même série mais sur porteur Renault en fait Et ici on est sur porteur Fiat Donc ici on est dans de l'entrée de gamme C'est pas mal C'est pas mal Alors le 22P Ça ne doit pas être le plus Enfin je ne sais pas Mais en tout cas il y a une version avec un lit de pavillon supplémentaire ici Et ici donc il n'y a pas le Version lit de pavillon Alors ici on est sur la version Fiat Donc Rimor propose la même chose Avec porteur Renault Alors ce que j'aime bien C'est qu'ils ont fait ce Ça ressemble à une capucine à l'avant en fait Parce qu'ils ont créé un espace cloisonné Qui est ici Au dessus du poste de conduite Donc il y a eu une avancée proéminente Au dessus de la cabine Mais ça permet Ce rangement là Et puis Ici des belles niches Bon ils auraient pu les cloisonner je trouve Mais C'est assez sympa il y a des belles niches Et donc l'accès L'accès au poste de conduite Est assez aisé Bon il ne faut pas se prendre la tête Mais ici Je suis debout en fait Mais là On est pas mal et on voit Donc la hauteur sous plafond Au dessus de la cabine Et puis ici les rangements Donc qui sont permis Par l'avancée proéminente Au dessus de la cabine Donc le poste de pilotage L'accès L'accès est très aisé Bon si je recule un peu le siège On va voir Là j'ai reculé le siège maximum Ici je suis debout dans le poste de pilotage Et on voit ici Donc là il y a la française Cuisine Double salon Donc il y a de l'espace Il y a un système un petit peu bizarre Voilà Pour ouvrir une énorme penderie Petite cuisine Il manquerait une extension Sur le côté là Mais sinon Trois feux Petit évier Le réfrigérateur Très mixte Petit rangement Très mixte Bon l'échelée Comment dire Les ouvrants C'est pas la plus grande qualité Voilà Peut-être qu'il faut trouver le truc J'ai trouvé le truc Voilà On peut mettre du papier ici Alors L'espace nuit Donc lit Il y a ce plateau là Qui peut être enlevé Comment ça s'enlève ce truc Je vais essayer de l'enlever pour passer Donc il y a quelqu'un qui a mis l'extension Malheureusement Un peu de mal pour la réenlever Donc le lit est de belle qualité Enfin de belle qualité De belle taille je voulais dire Il y a des rangements Je n'avais pas regardé les rangements au-dessus Ils sont comment C'est pas la plus grande qualité Au niveau des boiseries Des matériaux etc Mais bon Ici on est sur le premier prix Alors ici ce modèle est à 44000 Mais il faut savoir que les années précédentes Ca coûtait beaucoup moins cher Alors cette extension Elle est un peu embêtante pour passer Avec quelqu'un qui l'a mise et qui l'a pas enlevé L'accès Moi c'est bien parce que je vais pouvoir tester quand même L'accès à la salle de bain Est-ce qu'avec l'extension on peut passer ou pas ? C'est possible C'est un peu pénible Mais on peut passer Si on n'est pas trop gros Alors Avec ces salles de bains Il y a un rangement Alors il ne faut pas se fracasser la tête Mais il y a un rangement juste au-dessus des toilettes Et du lavabo Il y a un lavabo Bon la vasque Pas la première qualité Mais bon On a déjà vu ça ailleurs C'est du C'est du premier prix Bon Quand on est dans les toilettes Si on ferme la porte On a largement la place pour les jambes Ce n'est pas un souci Ici il y a un rangement en dessous du lavabo Alors ce qui est bien sur un véhicule de cette taille C'est qu'il y a une douche séparée Et la douche séparée En plus Il y a une hauteur sous plafond Qui est assez bonne Et même une taille de douche Qui est assez bonne Ce qu'on voit ici Il reste Il y a une ouverture pour l'aération Il reste tout ça au-dessus là C'est presque à ma hauteur de tête Et il reste tout ça Bon là il y a 2 mètres à peu près Moi je n'ai pas mesuré exactement Il y a plus ou moins 2 mètres dans la douche Bon la finition ici à vérifier les joints Ah non il y a du joint Mais c'est la couleur du joint qui est un peu curieuse Il y a de l'espace Et ici c'est fermé Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont utilisé des joints de couleurs différentes Aussi parce qu'il y a des espaces Mais bon Je ne sais pas si c'est traité Il y a des joints partout Ici au niveau finition des fois il y a des petits défauts Mais bon Si ça tient, si ça passe Tout est jointé là on le voit là En tout cas il y a de l'espace dans cette douche Et il y a un truc que j'aime bien moi C'est qu'il n'y a pas 50 panneaux On a un accès On a un bel accès Il n'y a pas de soucis Si jamais On ne met pas l'extension du lit Donc du simple, du basique Mais ici il y a de l'espace Je suis même avec mon sac et je peux bouger Il y a vraiment de l'espace C'est pas mal C'est pas mal Pendant 10 bucks Détr Grant